Depuis la nuit des temps, nous savons tous que les hommes sont supérieurs aux femmes. Bon, sérieusement, nous allons vous raconter l'histoire de plusieurs femmes pionnières. Elles ont osé être les premières et ont relevé des défis nous permettant d'évoluer vers plus d'égalité. Valentina Vladimirovna Tereshkova, née en 1937, est la première femme à effectuer un voyage dans l'espace. Elle fait partie des cinq femmes retenues pour ce voyage. Après une série d'entraînements, elle est sélectionnée en 1963 parmi plusieurs candidates. Elle décolle le 1er juin pour un total de trois jours. Cette mission permet à l'Union soviétique de montrer une supériorité apparente dans la course de l'espace qui l'opposait à cette époque aux Etats-Unis. Elle a de la chance. Par rapport au fait que ce soit une femme ou un homme, pour moi, ça ne change rien. Enfin, ça ajoute peut-être un peu à son mérite, mais ce qui compte, c'est qu'on y a le coin. Oser être la première. Joséphine Nambouz a obtenu son diplôme en 1959 à l'Université Mackay-Révis. Ougandaise, elle est la première femme médecin formée en Afrique de l'Est. Elle est la première représentante de l'OMS au Botswana. Après sa réussite, elle a tendu la main aux autres par la création de la raison infirmière en réalisant des visites à domicile. Alors déjà, je ne la connaissais pas, j'ai un petit peu regardé. Je pense qu'elle vaut toutes les premières femmes, sauf que peut-être liée à son pays, elle a dû avoir encore plus de difficultés qu'une première femme ailleurs. Oser être soi, oui. Après, oui, on peut tout oser. On peut faire des tas de choses quand on est une femme et oser le faire, c'est ce qu'il faut faire. Oser être la première. Il y a 40 ans en Islande, Vigdi Fungaboto-Tir devenait la première femme présidente et élue au monde. Cette ancienne enseignante et directrice de théâtre remporte à 50 ans une victoire surprise lors de l'élection présidentielle islandaise à un tour du 29 juin 1980. Réélue trois fois, elle détient toujours le record de longévité au pouvoir pour une femme. Les femmes sont encore trop dans les domaines traditionnels. Les choses bougent. Pour la première fois dans cet exercice municipal-là, la nouvelle équipe municipale, chargée des finances, qui a toujours été un homme, désormais, c'est une femme. Il faut que les femmes prennent leur place et osent. C'est ça, finalement, le plus important message à faire passer, c'est oser. Oser être la première femme. Marie de Rochechoir de Mortemar, plus connue sous son nom d'épouse de la duchesse d'Uzès, est une aristocrate française. C'est la première femme à obtenir le certificat de capacité pour la conduite des véhicules en 1897. Je suis très ravie parce que sans elle, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, même encore dans certains pays, elles n'ont pas le droit de passer le permis encore. Alors que nous, en France, on est quand même dans un pays où on est quand même libre, beaucoup plus que dans certains pays. Et heureusement qu'il y en a qui l'ont fait avant, déjà, parce qu'on n'en serait pas là. S'il y a des femmes qui ne s'étaient pas battues pour nous aujourd'hui, on n'en serait pas là. Et je ne serais peut-être pas même dans ce bureau aujourd'hui. Il faut le faire. Le seul conseil que j'ai, c'est ce que vous avez envie, il faut le faire, tout simplement. Oser être la première. Annie Elson Taylor est une institutrice et aventurière américaine. Veuve, elle enchaîne les petits boulots. Elle s'est retrouvée à Bay City, au Michigan, où elle voulait être professeure de danse. Mais faute d'école, elle a ouvert la sienne. A ses 63 ans, le 24 octobre 1901, elle est devenue la première personne à survivre à la descente des chutes du Niagara, dans un tonneau en bois. Alors je pense que la première femme qui a descendu du chute du Niagara dans le tonneau a eu beaucoup de courage. Je pense qu'elle a eu aussi beaucoup de confiance en elle, parce que pour faire ça, il faut vraiment être très forte mentalement. Mais en tout cas, elle a eu le courage de le faire, et je pense qu'on ne l'a pas assez félicité, de cet exploit, finalement. En fait, maintenant, je m'en fiche de ce qu'on peut penser ou dire de moi. Du moment où moi, je me sens bien, c'est le principal. Du coup, il faut penser à soi avant de penser aux autres. C'est le plus important, et surtout, il faut vraiment devenir ou être la personne qu'on veut être nous. Oser être la première. Estelle Mosley, première boxeuse française championne olympique en 2016. Oser être la première. Olympe Versigny, plus jeune femme étoilée au Guilmichat en 1979. Oser être la première. Coco Chanel, créatrice de mode. Première dame à avoir osé utiliser des pantalons en 1928. Oser être la première. Édith Cresson, en 1991, première et seule femme à avoir été premier ministre à ce jour. Oser être la première. Julie Victor Daubier, première bachelière de France 1861. Oser être la première. Barbe Nicole Clicquot, première femme à gérer une maison de champagne du 1804. Oser être la première. Suzanne Borel, première femme du comète en France 1930. Oser être la première. Alice Guy, première femme française à s'imposer dans le monde du cinéma en tant qu'actrice et réalisatrice 1896. Oser être la première. Caroline L, première femme, Piro de Vérichesse. Comment en faire ? 1999, Oser être la première. Sous-titrage Société Radio-Canada